Bonjour à tous bienvenue pour la présentation du jeu du petit le normand c'est un coffret qui est édité aux éditions trajectoire c'est un coffret comme ceci vous savez comme les éditions trajectoire sont en train de refaire tous leurs jeux et ils les placent comme ça dans de jolis coffrets noirs très très sympa j'aime vraiment beaucoup cette nouvelle présentation et ce jeu du petit le normand c'est un jeu alors c'est le livre et le jeu original original entre guillemets c'est pas c'est pas vraiment le jeu original pour ceux qui connaissent bien le petit le normand alors je vous mets les références en dessous en barre d'infos si jamais ça vous intéresse si jamais ce jeu vous intéresse donc on a un coffret déjà pour parler du coffret c'est un coffret rigide comme ceci s'ouvre de façon très pratique très facile on a un gros livre qui vient avec et on a un jeu traditionnel je vais plutôt utiliser le terme de tradition plutôt que original parce que c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas le jeu original c'est c'est le un jeu traditionnel un des jeux traditionnels par exemple c'est pas le piatnik c'est l'autre on a donc le cavalier pour ceux qui connaissent le normand en fait vous allez très très vite reconnaître ce jeu là puisqu'il fait partie des premiers jeux voilà donc je voulais montre juste en juste après on a un livre qui est écrit par marie del clos c'est une comment dire on a c'est un gros livre envoyé il ya beaucoup de beaucoup de propositions beaucoup d'interprétations mais vous savez il ya plusieurs écoles en fait pour le le normand on a plusieurs écoles et l'école la proposition que nous fait ici marie del clos est différente en fait de ce que l'on voit de plus en plus comme interprétation du petit le normand par exemple la façon que moi j'ai d'enseigner le petit le normand ne fait pas partie de l'école de marie del clos on n'a pas la même vision on n'a pas la même forme d'interprétation sur le le normand par exemple pour vous donner un exemple concret par exemple hop on va prendre la première carte sauf qu'elle les a pas classés comme ça les appartient classés de façon cartomantique alors bon c'est pas grave je vais prendre on va prendre on va prendre une carte au hasard voilà le chemin tout comme la dame de pique dans les jeux ordinaires la dame de carreaux n'a pas très bonne réputation elle est fréquemment considérée comme jalouse en tout cas elle est riche puissante ambitieuse et en tant que carreau elle est douée pour les affaires qu'elle dirige généralement pour la communication habile à se faire des relations maniant la flatterie avec adresse il peut s'agir d'une stratège voyez par exemple ce genre d'interprétation on l'aurait plutôt pour la carte du serpent actuellement on a une description physique de la personne donc en fait on a ici une présentation du symbole cartomantique donc la reine de carreaux on a une interprétation qui pourrait s'apparenter à une interprétation physique on a une interprétation au niveau du chiffre 22 du nombre pardon 22 on a une interprétation enfin une interprétation on a une description en fait du chemin du paysage mais vous voyez que à aucun moment par exemple le chemin pour l'école l'école plutôt dont moi je fais partie quand on a la carte du chemin on va avoir un embranchement donc un choix qui se fait d'aller à droite ou à gauche ici on n'a pas cette interprétation on a des interprétations qui sont différentes donc ça dépend un petit peu de l'école que dont vous faites partie est ce que vous êtes plus dans le côté vraiment cartomantique ou voilà ou un petit peu plus entre guillemets un actuel c'est un petit peu difficile de de vous décrire ça mais il ya vraiment plus ce côté soit on va plus se baser sur le côté cartomantique et faire plus attention non pas à l'image mais plus au symbole cartomantique la reine de coupe le 10 de trèfle qu'est ce que va représenter le trèfle qu'est ce que représente les carreaux etc donc on a plus cette interprétation basée là dessus ou l'interprétation que moi j'utilise beaucoup plus parce que je suis quelqu'un de beaucoup plus visuel aussi donc ça dépend aussi de votre personnalité basé aussi sur les illustrations qu'est ce qu'elle représente un ours qu'est ce que c'est un ours c'est lourd un ours on a aussi le nounours qu'on offre aux enfants donc on a une figure d'autorité ou une figure sur laquelle on va pouvoir se reposer et lâcher ses peurs comme avec le nounours par exemple donc on a différentes interprétations comme ça qui sont soit basées plutôt sur vous voyez ici la faux mais ici ce qui est marqué en gros c'est pas la faux le titre de la carte c'est pas tant la faux c'est plutôt le valet de carreaux donc on a vraiment cette cette interprétation qui est basée sur le côté cartomantique donc ça dépend vraiment un petit peu de votre interprétation à vous de l'école que vous avez choisi voilà mais il y a vraiment ces deux écoles avec le normand qui est intéressant à connaître de toute façon ça ouvre toujours de nouveaux horizons de voir un petit peu comment les autres utilisent un jeu qu'est ce qu'ils font avec pourquoi aussi et puis voir aussi où ça peut se rejoindre pour pour pouvoir élargir aussi les horizons d'une carte pourquoi pas voilà donc je vous montre un petit peu plus le jeu je vous avez déjà un petit peu montré ce jeu dans de précédentes vidéos donc on a le cavalier avec une petite phrase ce cavalier trott apporte apparemment bonne nouvelle vient-il de loin de près le trèfle donc je peux pas trop vous donner les interprétations ici puisque moi je suis je n'ai pas les mêmes interprétations que dans le livre le serpent le cercueil le bouquet donc la faux j'aime bien cette carte de l'enfant dans ce jeu l'ours les étoiles la cigogne donc le fameux chemin les petites souris le coeur l'anneau la bague donc le monsieur et la dame donc on n'en a qu'un bien sûr puisqu'on est dans le jeu plus traditionnel donc ce sont les significateurs hommes femmes le lys le soleil la lune la clé les petits poissons l'ancre et la croix voilà bon c'est un jeu vous avez déjà dû voir plusieurs fois vous avez vu le le dos est repris ici j'aime bien je trouve ça chouette c'est sympa d'avoir fait ça voilà voilà donc donc pour ce jeu si vous intéresse on vous met les références juste en dessous en barre d'infos on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et en attendant prenez bien soin de vous bye bye